Bienvenue à toutes et à tous sur cette première semaine du Wikimook. Nous allons parler ici des principes fondamentaux qui structurent et permettent de faire fonctionner Wikipédia. Wikipédia est un gigantesque site web en construction permanente, où même sans inscription, chacun peut contribuer depuis le monde entier en compilant des informations dans des articles encyclopédiques. Il est donc impératif d'avoir à la fois des règles éditoriales pour définir ce qui a sa place ou non sur le site, et des règles de vie collective pour que les interactions entre les contributeurs restent agréables et productives. Il existe de très 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 nombreuses règles sur Wikipédia, et vous les découvrirez toutes progressivement. Même si en vérité, il y a tellement de règles que personne n'a la prétention de toutes les connaître. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que vous connaissiez bien les règles fondamentales. De ces règles fondamentales découlent toutes les autres. Ces règles fondamentales, on les appelle les principes fondateurs, ou PF en abréger. Vous voyez que sur Wikipédia, on adore les abrévisations. Les principes fondateurs sont au nombre de 5, et je vais vous les détailler maintenant. Mais j'insiste, tout le monde s'y référera de manière systématique. C'est pour cela qu'il est indispensable de connaître ces 5 principes fondateurs, et surtout de les comprendre pour pouvoir les appliquer de la meilleure manière possible. Alors, tout d'abord, Wikipédia est une encyclopédie. En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un projet d'encyclopédie, en perpétuelle construction, dont le but est de compiler ce qui apparaît comme étant notable dans notre monde. Il ne s'agit pas de mettre tout et n'importe quoi. Wikipédia n'est pas le lieu pour faire sa publicité, écrire ses mémoires, publier ses recherches personnelles, promouvoir son dernier produit, donner son avis, parler de l'actualité. Mais non ! Contribuer à Wikipédia, c'est rédiger des articles encyclopédiques contenant des informations vérifiables, en évitant tout travail inédit. Il est impossible par exemple de mener soi-même une expérience de chimie et de donner les résultats sur Wikipédia. Deuxième PF, principe fondateur, ça va venir. La neutralité de point de vue. Les articles de Wikipédia doivent être neutres. Cela veut dire qu'on ne doit pas promouvoir un point de vue particulier lorsque l'on écrit un article. Sur un sujet controversé, le lecteur doit être incapable de deviner l'opinion des auteurs de l'article. Sur ce type de sujet, il est d'ailleurs nécessaire de rapporter les différents points de vue notables. Dans ces cas-là, il faut rapporter chacun de ces points de vue aussi fidèlement que possible, en tenant compte de leur importance respective dans le champ des savoirs. Il faut également fournir le contexte nécessaire à la compréhension de ces points de vue. Prenons un exemple concret. Les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Certaines personnes minoritaires pensent qu'on nous a caché des choses sur ces attentats. Ces théories du complot ont été relayées notamment dans la presse et ont même été étudiées par des universitaires. Il faut donc en parler sur la page Wikipédia. Mais sans leur accorder une importance disproportionnée car il s'agit de thèses minoritaires. Je le répète, vous devez éviter de présenter un point de vue comme étant le seul ou le meilleur point de vue. D'où l'importance de citer systématiquement ces sources et, si possible, utiliser des sources faisant autorité sur le sujet. Surtout pour les sujets controversés. Nous reviendrons ultérieurement sur la notion de sources de qualité, de sources faisant autorité. Passons au troisième PF, la libre diffusion du contenu. Wikipédia est ouverte à toutes et à tous et est publiée sous licence libre. Cela veut dire que chacun a le droit de créer, copier, modifier et distribuer le contenu de Wikipédia. Il n'y a que deux conditions à respecter pour publier ailleurs le contenu des articles de Wikipédia. Citer l'origine des contenus et conserver la même licence. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que tous les contenus des articles sont sous licence libre. Donc, pas question de mettre sur Wikipédia des contenus sous droit d'auteur tirés d'autres sites web, copier-coller à bannir. Quatrième principe fondateur, le savoir-vivre communautaire. Wikipédia est un projet d'encyclopédie, mais d'encyclopédie collaborative. C'est donc aussi un lieu d'échange, de discussion. Il faut donc suivre des règles de savoir-vivre. Vous êtes tenu de respecter les autres contributeurs et contributrices, surtout lors d'un désaccord éditorial. Restez toujours courtois, polis et respectueux. Efforcez-vous systématiquement d'être ouvert, accueillant et amical. Si vous agissez en toute bonne foi et que vous supposez la bonne foi des autres, les problèmes seront très rares. En cas de désaccord ou de conflit, il faut toujours privilégier la discussion. Sur Wikipédia, toutes les décisions, qu'elles soient éditoriales ou communautaires, s'obtiennent par le consensus. Et le cinquième et dernier PF, la souplesse des règles. En dehors des cinq principes fondateurs, aucune règle n'est absolue. Les normes sont évolutives. Et vous pouvez les faire évoluer par la discussion avec les autres Wikipédia. Les règles et les usages doivent aussi être appliqués avec discernement et souplesse. De même, les articles ne sont pas figés dans le marbre. C'est d'ailleurs sans doute un des aspects les plus intéressants de Wikipédia. Récapitulons. Les informations que nous ajoutons doivent être vérifiables et avoir un intérêt encyclopédique. Votre style rédactionnel doit adopter un ton neutre. Car Wikipédia n'a pas vocation à dire la vérité sur des sujets controversés. Les contenus sont librement réutilisables à condition d'en citer les auteurs et la source. Il faut respecter les contributeurs. Et enfin, les règles sont souples, elles évoluent. Et il faut les utiliser avec discernement. Nous reviendrons dans les prochains cours sur ces différents concepts. Mais vous avez maintenant les principales clés pour vous diriger dans Wikipédia. En fait, vous n'avez presque pas besoin de regarder la suite du book. Non, je plaisante. Continuez à suivre le Wikibook. Et à bientôt sur les forums.